La gestion de la crise dans les établissements scolaires, comment ça se passe avec nous ce soir ? Samantha Fitt, vous êtes co-secrétaire départementale du SNU-IPP-FSU. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors vous ne décollérez pas, vous employez des mots qui sont forts quand même, une gestion catastrophique. Pourquoi on parle de gestion catastrophique de cette rentrée scolaire ? Je crois que depuis effectivement quelques mois, on assiste à une impréparation du gouvernement sur le dossier de la réouverture des écoles et ensuite de comment les écoles vont pouvoir effectivement à la fois accueillir tous les enfants, remplir sa mission pédagogique et à la fois respecter les mesures sanitaires. Et là c'est vrai qu'on va en parler certainement, mais tous ces protocoles qui changent effectivement d'une semaine à l'autre, c'est devenu insupportable. En fait vous dénoncez un petit peu ce deux poids deux mesures alors que les restrictions se renforcent à l'extérieur, elles s'allègent à l'école. On va prendre le cas de la quatorzaine qui est transformée en septaine et puis également le port du masque ou pas. Les élèves atteints de Covid, finalement le protocole aussi est allégé sur les cas contacts. Donc tout ça, c'est aussi sourd des inquiétudes pour le corps enseignant ? Oui, tout à fait. On a démarré l'école avec un protocole qui était déjà allégé par rapport à ce que l'on avait connu au mois de juin, alors que tous les indicateurs fin août appelaient à la prudence. Là on a un gouvernement qui multiplie les messages d'alerte, qui multiplie les restrictions et pourtant à l'école, c'est le contraire qui se passe avec des mesures qui s'allègent encore plus puisque après trois semaines de retour à l'école, le ministère décide que les classes où il y a des enfants détectés positifs ne fermeraient plus. Alors qu'avant, elles fermaient pendant 14 jours, puis 7 jours et maintenant elles ne ferment plus avec un cas détecté. – Aussi, la question se pose concernant les masques, masques tissus, masques chirurgicaux, là aussi des interrogations ou des incompréhensions dans les définitions et la façon dont vous percevez effectivement cette information qui, selon vous, est mal donnée peut-être ? – Oui, là bien sûr, donc effectivement un gros problème sur la question des masques puisque les enseignants ont appris quelques jours après la rentrée qu'avec les masques distribués par l'Éducation nationale, ils étaient considérés comme cas contact, donc des enseignants ont été écartés de leur classe en cas de cas positif. Donc nous avons alerté le ministère et puis nous avons été également alertés par des autorités de santé qui disaient que ces masques-là n'étaient pas assez protecteurs. et puis voltent face du ministère ou en tant qu'une nouvelle communication puisque non, il ne faut pas s'inquiéter, les masques finalement seraient protecteurs, voire plus protecteurs que les masques chirurgicaux. Donc effectivement, on peut s'interroger comme ça de plusieurs discours entre les autorités sanitaires et le ministère de l'autre. – Alors concrètement, quel dialogue établissez-vous justement avec l'autorité ? Et qu'est-ce que vous demandez juste pour que le message soit plus clair ou que les consignes soient plus strictes ou plus claires pour vous ? – Alors ce que l'on avait demandé, c'était une véritable préparation de la rentrée qui puisse mettre autour de la table tous les acteurs de l'Éducation nationale. Ça, ça n'a pas été fait ni au niveau national ni au niveau local. Et puis en tout cas, quand on peut s'exprimer au niveau du ministère ou même nous au niveau des autorités académiques, nous ne sommes pas écoutés. C'est-à-dire que tout ce que nous disons, tout ce que nous alertons n'est pas pris en compte, voire même parfois la parole est méprisée, alors que souvent, ce dont on alerte s'avère être une réalité pour beaucoup de collègues sur le terrain ou alors nous avons parfois alerté sur des difficultés que nous allions rencontrer. Donc ce que l'on demande, c'est un véritable dialogue. Les autorités sont là effectivement pour gérer l'école, mais il faut entendre la parole du terrain et ce sont les organisations syndicales, notamment, qui peuvent faire ce relais-là. – Vous avez suffisamment de moyens dans les écoles de puissent être rentrées par rapport à la gestion de la crise sanitaire ou pas en termes de matériel, moyens matériels, tout du moins ? – Non, là c'est un gros point noir. Donc effectivement, au niveau matériel, rien n'a été fait. Pendant l'été, on n'a pas profité de l'été, par exemple, pour avoir une réflexion avec les collectivités locales sur les points d'eau, sur la distribution de gel, etc. Ça n'a pas été fait à grande échelle, ce que l'on peut regretter. Et sur les moyens humains, ça c'est le gros point noir de la France, puisque l'Italie et l'Espagne ont par exemple décidé de recruter massivement des milliers d'enseignants pour faire la rentrée, ce qui aurait permis de répondre à un double objectif, à la fois sanitaire, c'est-à-dire on allège les classes, on a moins d'enfants dans les classes, et à la fois pédagogique, puisqu'on a quand même des enfants qui, effectivement, ont eu plusieurs mois sans école et qui arrivent avec des difficultés importantes et qu'il faut soutenir. – Justement, la rectrice, à la rentrée, a demandé est-ce que, effectivement, les évaluations soient maintenues ? Comment ça se passe ? Pour vous, c'est facile à gérer, justement, avec cette absence, ce décrochage pour certains, les différences aussi, cette fracture entre ceux qui ont pu suivre les cours et d'autres non ? – Non, pour nous, le maintien des évaluations était intolérable. Nous nous sommes adressés en ce sens au ministère et nous avons lancé une pétition avec d'autres organisations et des fédérations de parents d'élèves. Évaluer à trois semaines de la rentrée des enfants qui, pour certains, n'avaient pas mis le pied à l'école depuis six mois, pour nous, c'était mettre en difficulté à la fois les élèves mais aussi à la fois les équipes pédagogiques. Les enseignants, ils ont besoin de reprendre la classe, de redonner confiance à tous les élèves. J'y étais encore ce matin et, effectivement, c'est un long travail. Ce travail-là de confiance, il dure plusieurs jours, il va durer plusieurs semaines. Et la question d'évaluation standardisée sur lesquelles les enfants n'ont pas du tout travaillé, sur des points de programme qu'ils n'ont, pour certains, pas du tout vus, pour nous, c'était intolérable. – Alors, il fait encore beau, à part ce week-end, effectivement, mais comment se gèrent les activités sportives dans les écoles, sachant que, pour l'instant, il n'a peut-être pas encore besoin d'être dans un gymnase, donc un milieu fermé. Ça va peut-être, la question, on va vite se poser pour vous. – Oui, donc, pour l'instant, effectivement, les salles sont interdites aux clubs sportifs. Les enseignants, les classes y ont encore accès à certains endroits, sauf si des arrêtés municipaux devraient être pris ou décision de la préfecture. Mais, effectivement, pour l'instant, ça ne se pose pas trop. On arrive à faire sport dehors, sur le stade, dans la cour, etc. Mais, effectivement, l'utilisation des locaux municipaux va se poser pendant la période de l'hiver. Les enfants ont encore besoin de faire du sport, de faire des activités sportives. C'est important que l'ensemble des matières puissent être travaillées à l'école, et le sport en fait partie. Donc, on espère, effectivement, pouvoir avoir accès à ces locaux-là pour continuer les activités sportives. – Sama Tafit, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. – Merci. – Dans un instant, le 19 heures sport avec Bastien Loquet. Le monde du volet est aussi en colère. À suivre sur TV7. Bonne soirée à toutes et à tous. L'info continue sur TV7. – Sous-titrage ST' 501